Salut les gars, on est parti chez SCP Shop, on va chercher des petites pièces pour continuer les prépas de la BM, donc logiquement, barres en tir approchement, renfort de pont, des petites pièces par ci par là, on va directement chez Nico vu qu'il n'est pas bien loin, et puis on en profite pour sortir ma deuxième petite voiture, elle est au garage, problème de train avant, donc on en profite, on va se faire plaisir, ça ronronne bien, le compteur jaune, c'est comme dans les Ferrari, c'est juste ça qui est comme dans les Ferrari, ça manque des cylindres, encore on aura assez de place, je l'ai mis en mode camionnet, c'est mon petit utilitaire, il n'y a pas l'autoradio ? Non, c'était en option, en fait c'est une voiture avec des options où l'option est d'enlever toutes les options, pour qu'elle soit plus légère, mais strictement tout, même les suie-glaces arrière, tout, 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 mais bon, on la présentera un petit peu plus tard celle-ci, mais elle fait un petit peu de circuit aussi, et elle fait même très bien un petit peu de circuit. Ça dépend du bonhomme ou quoi ? Oui, après aucune prétention, c'est histoire de s'amuser. Ça suspecte des glaçons l'auto, ah ah merdifie, j'ai fait pour vous. Tu as plein de gasoil ? Oui, du gasoil, rien de meilleur dans le gasoil, le gasoil, le gasoil, le gasoil, le gasoil, c'est la vie. Allez-vous ! On va un petit peu ? Un petit canon de 98 ? Non, c'est du gasoil. Ah merde, j'ai mis de descente. Ah, je regrette pas de l'avoir acheté, c'est un litre 5 DCI quand même. C'est quand même vachement plaisant. Il roule encore ? Aïe, 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 aïe. Ecoute-moi le bruit du diesel, mon cap 1. Ah là là, c'est joli. Il n'est qu'à mortinque d'emblée. Je lui dirai rien. C'est qu'elle suce un peu l'auto. Tu mets 60 balles, ça te met 340 km d'autonomie, sachant que tu peux en enlever 100 parce que c'est pas juste. C'est les joies du TDI. Bon, à savoir que là, en plus ici, le Red Bull Racing, c'est en moyenne 120 chevaux. Et Akrapovic, c'est parce que j'ai cet autocollant qu'elle fait un joli bruit. Sinon, ça fait pas un joli bruit, un diesel. C'est vraiment un diesel ? Ouais, ouais. Tu mélanges les deux. Tu mets diesel et essence. Ça s'écoute qu'est-ce que c'est un diesel ? Non, mais je ne sais pas. Au bar, elle n'a pas levé le nez de son pinard. Tu es en train de filmer ? Oui. Elle l'a levé le nez de son pinard. Tu vois, là, ça fait une blague. Ah non, mais une clio diesel comme celle-là, ça ne laisse pas indifférent. On ne peut pas se mentir. Ah, une rupture du tape en gauche. Allez hop, ça, c'est fait. Et puis là, il faut dire que la route ne se prête pas du tout à ça. Non, du tout, du tout. Petit chemin de forêt. On va dire que la voiture, non, c'est pas du tout son terrain de jeu. Heureusement qu'il y a une Dacia. C'est la cousine Germine. Germine ? Germine, c'est parce qu'on n'est pas loin des mines en fait. C'est la cousine Germine. Et ça, c'est parce qu'il a fait premier au championnat du monde. Et de quoi il a gardé le numéro 1. Championnat du monde de mon village. A few moments later. Donc là, tu vois là. On a fait des petits virages. J'ai fait 3, allez, 4 virages. 4 virages et demi. J'ai fait 5 bornes. J'en ai perdu 40 d'autonomie. Ça vaut pas une vraie n'a ? Cette sagesse dans le doublage là quand même. Ça n'était pas pareil tout à l'heure. Mais chut. Il faut pas le lire. C'est la même. Mais c'est un 10ème qui put des fesses. T'avais pas des pièces là pour les feux ? Le pare-shock avant aussi ? Si, attends, on s'arrête, on les casse la gueule. Un multiplat ! Oh, je l'aurais pas arrêté. Tu aurais pu prendre ça pour drifter. Multiplat, il y en a qui l'ont fait, il est bleu même. Ah oui ? Il y en a de compte, j'ai eu l'idée. Un multiplat pour faire du drift, t'imagines ? Vas-y, on revend la BMW. Hop, on achète un multiplat. On peut en acheter plusieurs, je pense. Quoique, c'est peut-être collector maintenant. Ouais, c'est collector. C'est tellement de la bouse, que ça en est devenu cher. Bon, je crois bien qu'on arrive. Hum, mais c'est où donc ? On a l'air d'être par là-bas derrière. Non, non, c'est très confortable comme voiture. Ça te fait un massage des lombaires. Deux heures plus tard. Deux heures plus tard. Là, ça part. Donc, bon, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai monté une à blanc de l'autre côté parce que les galères, on connaît. Il n'y a pas de galères. Donc, voilà, bon. Je pense qu'avoir, à mon avis, un petit coup de roller fender sera utile. Parce que là, honnêtement, ça dépasse pas trop mal. Bon, on verra. On fera un petit test après en roulant. On va monter la deuxième et puis on verra. Mais logiquement, logiquement, c'est cool. Et puis, donc, on va monter, on va rentrer approchement à l'avant. Je voulais monter celle à l'arrière, mais vu que, dans le week-end, on va démonter tout le pont complet. On va tout démonter. Donc, il faudra défaire les amortisseurs au niveau des tourelles. Donc, on les remontera quand on remontera tout. Donc, voilà. Donc, toutes des petites pièces prises chez notre ami Nico de SCP-Shock, qu'on remercie beaucoup, d'ailleurs. Donc, voilà. Bon. On va l'aider. On va démonter la roue pour commencer. Bon, là, j'avoue que c'est pour le fun. Parce que, vu que quand elle sera sur le pont, je vais changer les freins. Il faudra tout démonter. Mais, c'est pas grave, au moins. On est sûr que ça monte. C'est bon. Alors là, elle est quoi. C'est bon. C'était la mesure de sécurité. On va pas se la prendre sur la gueule. Sauf s'il crie lâche. Mais alors là... Oh, ça peut faire des vures, Marc. Ça peut être pas mal, ça. Tu veux pas mettre ta main en dessous ? Non. Bon, là, forcément, c'est pas pratique. Mais un jour, on sera équipé. Pour l'instant, le départ. Nexen. Ça, c'est du pneu de compète. Petits enfants de 5 ans qui les ont fabriqués, ceux-là. Ouais, c'est pas superbe. C'est pas superbe. Aïe. Ils disent qu'ils sont rincés, là, ou ? Ouais, c'est pas qu'ils sont rincés. En vrai, ils peuvent rouler. C'est que bon, ils ont rouillé. Après, c'est une voiture qui a pas roulé vraiment. Pendant... Oh, pas loin. Pas un an, mais pas loin. On est resté dans un garage à attendre qu'on s'occupe d'elle. Et puis bon... Je l'ai sauvé, quoi. La SPA de la voiture, quoi. La SPA de la voiture, ouais. Je ne sorte pas marquer la cale. Toi, en vrai, il pourrait servir. Ce n'est pas bon. On met des cales neuves. J'ai commandé les plaquettes. Autant tout monter proprement. Alors honnêtement, super cam. Vraiment propre. Savoir que c'est pas des goujons montés en force comme des idiots. C'est des goujons cannelés montés avec le diamètre percé précisément. Attends. Je n'ai rien compris. Tu n'as rien compris. Pour faire simple. Logiquement, quand on monte un goujon, il faut que là, qu'il soit cannelé. Donc ça veut dire qu'il y a des petites rainures qui viennent dans un diamètre percé en conséquence. Et quand on l'enfonce dedans, les dents viennent marquer dedans. Comme ça, ça ne peut pas tourner. Ça ne peut pas s'arracher. C'est figé dedans. C'est propre. Et bien souvent, les cales pas chères, c'est un diamètre percé plus serré. Donc plus petit que le diamètre extérieur du goujon. Et quand on rentre, on est obligé de monter ça comme des gros cochons avec une presse. Et franchement, c'est dégueulasse. Ça repousse l'alu. Ça peut faire des refoulements de matière. Donc ça veut dire que la matière ressort. On part sur des trucs pas terribles. Là, c'est fait comme il faut. Monter avec un petit peu de colle comme il faut. C'est des pièces qui sont usinées masse. C'est propre. C'est de l'alu. Donc voilà. C'est pour ça que moi, je conseille de les prendre là-bas, chez SCP Shop. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais moi, je suis plutôt content de l'aspect. À voir dans le temps, bien sûr. À voir dans le temps. On en reparlera s'il y a un souci. Si on n'en reparle pas, c'est que ça fonctionne. Donc voilà. À voir. C'est mieux compris. T'as mieux compris ? Bon. Il y en a qui expliquent mieux. Mais là, on a dit que c'était une chaîne. Tranquille. On fait comme on peut. Voilà. Donc là, l'alésage est prévu pile poil. Donc l'alésage, c'est le diamètre ici, le cylindre. Et prévu en conséquence par rapport à celui-ci. Si je ne dis pas de bêtises, c'est 72.1 ou 71.2. Les puristes se mettront. Ça, je n'en doute pas. Donc, hop. Donc avec, c'est vendu. Hop. Cinq goujons pour serrer. Donc cinq goujons mâles pour serrer. La cale sur le disque. Enfin le moyeu, tout simplement. Et avec. Cinq goujons femelles avec le bon cône par rapport. À la phase d'appui. De la jante. Qui sont vendus avec. Donc oui, d'accord. Il faut monter avec de la graisse. Là, je ne peux pas m'embêter. Je les monte dans une journée. C'est redémonté. Complètement con. Je suis d'accord. C'est remonté. C'est redémonté pour changer les disques. Donc là, je vais les monter comme ça. Mais ça sera monté avec de la graisse comme il faut par la suite. Avec soin. Avec soin. Là, c'est en mode galérien dans le garage de la maison. Histoire d'avoir un rendu. Et pourquoi il faut écarter autant les pneus en fait ? Tu sais pourquoi ? Avoir une meilleure direction. Un train avant plus large, donc plus stable. Meilleure maîtrise du train avant dans la logique. Alors après, moi, c'est vrai que je monte directement en train large. C'est peut-être une erreur, je ne dis pas. Donc, à voir après. Moi, je pense qu'on m'a conseillé. On m'a conseillé d'élargir mes voies. Donc, peut-être que je dis des grosses bêtises. C'est pas impossible. Là, il faut demander à une personne, donc X, de monter dans la voiture pour appuyer sur les freins. Parce que sinon, on ne peut pas serrer. Et si cette personne X, elle lâche ? Bah, je force pour rien parce que ça va tourner. Bon, alors là, c'est étalonné, c'est la bonne pression. C'est la bonne force. Tu dirais que ça clique dans le muscle en fait ? Clic ! Voilà ! Clic ! Non, c'est que ma clé dynamo, elle est commandée, mais elle n'est pas arrivée encore. Clic ! Voilà ! Ah non, mais ça va. Est-ce que la personne X a fini sa mission ? La personne X que j'ai démoli la cheville peut sortir de la voiture. C'est bon. C'est bon, personne X. Ça va ? Donc là, après, on remonte la jante. Je t'aiderai bien, mais... Mais c'est oui, c'est pas grave, t'inquiète. L'avantage, c'est que les goujons sont assez longs, donc même si tu as des jantes avec aussi du déport... On peut les attraper quand même, quoi. Ça peut y aller. Ça va pas serrer sur deux filets, quoi. Le tuto, comment changer les roues pour les nulles ? Hop là. Ah, ça sera tellement plus pratique avec autre chose que ça, en fait. Un truc qui fait... Comme ça, là ? Ouais, la clétouse. C'est pareil, ça va arriver, ça. On va s'équiper un petit peu. On tourne pas trop vite, on va s'envoler. Donc, vu que c'est un cône, un cône dans un cône, ça se sent. Ça s'arrête tout de suite quand c'est serré. Voilà. Ça se centre à peu près. Donc, il faut serrer en étoiles. Pour répartir le serrage. Hop. Il n'y a pas de jeu, c'est tout beau au pays. Et alors là, on arrive sur normalement le moment sympathique. Ah bah, c'est joli. C'est pas joli. C'est pas joli. C'est pas joli. Clac. C'est plus clic normalement. Clic ? Ouais. Ouais. Ouais, parce qu'en réalité, les roues, ça sert à rien. Les serrer non plus trop trop fort. Ça se débrouille la finition. Ça, c'est l'ajustage. C'est l'ajustage. C'est l'ajustage. c'est pas mal. Je sais pas ce que t'en penses. j'y connais rien là ça ne coince pas devant ça n'a pas l'impression d'arriver en butée en tout cas non impeccable j'avais calculé c'est passé on est statique sur plus statique on a un aperçu mais quand on est après en mouvement et tout à mon avis on va y écouter frotter un peu on verra bien ok prochaine mission monter la barre anti rapprochement donc je vais la chercher ça je suis nul mais je sais ce que c'est la barre qui a un bout de fer qui se met de là à de là donc logiquement logiquement ça se monte en lieu et place ça c'est cool ça c'est good donc bah nico m'a clairement dit que si ça tombait pas en face c'est que c'était la merde c'est que la caisse était tordu parce que ça c'est forcément droit par contre ça ça peut être tordu voilà grossièrement c'est ce qui m'a dit nico donc bon voilà l'établis de compétition ah oui c'est pas le fichail de la gopro c'est vraiment biais les pieds ou un établis mobile établis de compétition le chien m'a d'ouvrir la porte il est intelligent c'est vrai en plus le sens ils sont le truc merdique là non je mettrai un ralenti voilà petite solution trouvée hop c'est du nil stop ça sert à rien de serrer aussi fort qu'on est con qu'on est bête pardon excusez-moi mais trop de vulgarité c'est pas beau clic clic voilà alors là maintenant on va s'amuser clic地 passons donc comme je dis comme je vous expliquais elle va m'ont et donc là on va dans le garage自 cred de chez fk racing chicie fraide on va tout démontrer l'arrière complet puis du coup on va s'occuper tout le train avant les lettres de l'autre jour qu'il faut qu'on qu'on finisse de de fixer c'est une histoire de petites bricoles de rien du tout et là la barre vient bon c'est pas technique ce que je veux dire mais la barre vient plus ou moins nous placer l'amortisseur après vous savoir si l'entra que c'est bon ça y'a pas de souci il est mais savoir si par contre il est bien positionné à gauche ou à droite alors là les gars ça c'est moi on a un peu de chance non je pouvais pas voilà les gars ça y est on a monté la barre anti rapprochement on a bien galéré bien plus que prévu pour mettre six vis ouais non mais du coup non mais du coup c'est cool parce que ça permet de voir que ben on a ça aussi à regarder suspensant que tu es monté comme un côté comme des cochons les gars du coup ça remet en question est ce qu'on achète des combis maintenant des combinés filetés ou pas je sais pas bon voilà après petit montage c'est propre c'est cool c'est bien 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 costaud c'est d'anti rapproché à mort donc voilà tranquillement et puis bon un joint on y remontre après c'est pas grave ça c'est pas important voilà donc bah écoutez on va se revoir pour la prochaine vidéo où là il ya très gros très gros chantier très gros chantier donc là on en a pour une bonne petite vidéo mécanique bien sympa soudure on va changer les silents blocs alors du coup on est à partir sur les silents blocs on n'aura pas besoin de presse logiquement voilà donc ça souder le pont arrière souder les renforts tout démonter tout peindre anti rouille croisons les doigts pas trop de rouille et puis voilà donc ça avance bien ça avance bien sinon qu'est ce que je voulais dire d'autre et bah c'est tout c'est tout si ouais à la vidange tout l'entretien moteur en toutes les choses logiques et puis bah vérif du train avant j'ai remarqué un jeu un peu là bas des silents blocs des des rotules je sais pas avoir à voir voilà salut les gars à la prochaine à la prochaine